Bonjour et bienvenue à vous Raphaël Andoëlle. Bonjour Thomas, c'est tout. Comment être passionnément raisonnable dans une époque qui n'est qu'excès, zèle et même hystérie ? C'est tout le pari du magazine. Moi j'étais pour l'oxymore radicalement mesuré. Et finalement c'est passionnément raisonnable qu'il a emporté. Oui, nous n'avons pas les manières de nos opinions. Nos opinions sont raisonnables mais on aime bien la bagarre. Donc on est dans l'excès pour dire des choses assez simples finalement ? C'est-à-dire qu'on vit une époque, on essaie d'être conforme à cette époque. Nous vivons une époque où la raison est récusée. où la rationalité est bannie, répudiée presque. Et donc nous sommes obligés désormais de la défendre. C'est la raison pour laquelle on peut... La raison est trop sage dans sa façon de s'exprimer ? Non, la raison vit le procès d'intention d'être le bras armé d'une oppression imaginaire ou d'une domination imaginaire. Défendre la raison aujourd'hui c'est passer pour un dominant, ce qui est scandaleux. Par conséquent il faut être passionnément raisonnable parce que l'époque l'impose. Pourquoi tout est radical aujourd'hui dans la société ? Parce que c'est un des paradoxes de la démocratie, à mon avis en tout cas, c'est que la démocratie libère les individus tout en les enfermant dans un monde sans autre horizon qu'elle-même. Nous sommes libres mais dans un aquarium. Nous n'avons plus d'ennemis suffisamment dangereux pour souder les volontés. Nous n'avons pas d'adversaires qui nous permettent de nous définir par rapport à lui. Donc on a besoin de l'inventer. Dans un aquarium on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on s'ennuie ? On s'ennuie au sens fort du terme. On s'ennuie et c'est la raison pour laquelle on a tant besoin de nous donner des ennemis ou des moulins à vent. C'est pour ça, par exemple, pour prendre un seul exemple, que la radicalité aujourd'hui se propose de combattre un racisme d'État dans un État où la loi punit le racisme. On se donne des moulins à vent parce qu'on n'a pas d'ennemis. En même temps, pour se faire entendre, Raphaël Antoine, il faut déranger aujourd'hui ces vieux comme le monde, ces vieux comme toutes les révolutions. En Guadeloupe, par exemple, on en parlait tout à l'heure avec le ministre des Outre-mer, s'ils ne font pas un peu de barouf, personne ne les entend. Non, une chose est de faire du bruit. Ça c'est très important de faire du bruit. Tout autre est de tenir un discours radical, c'est-à-dire de présenter aux gens le sentiment, enfin de leur vendre l'idée qu'on a la solution à la totalité de leurs problèmes. Ça c'est une imposture. Le danger, c'est le discours radical. Que des gens s'expriment et qu'ils s'expriment bruyamment, c'est la démocratie. Vous dénoncez par exemple une radicalité, celle qui transforme, dites-vous, le MeToo, le hashtag MeToo en chasse à l'homme. Ce n'est pas un vieux truc de protection de mâle blanc qui flippe un peu ça ? Peut-être, je n'en sais rien. Moi j'ai le sentiment que c'est une révolution qui a été vaincue par sa propre victoire. Pourquoi ? Parce que MeToo, tout l'enjeu de MeToo, c'était de faire avancer la loi. Et le problème de MeToo, c'est que bien souvent, au dépens de la loi, on avait des tribunaux populaires qui condamnaient les gens sans avocat, sans leur laisser la possibilité de se défendre et qui les condamnaient à jamais. La révolution MeToo, qui était fondamentale, qui est fondamentale, a été dévoyée par ses excès, par ses outrances. C'est précisément de l'importance de rester mesuré. C'était une façon de préserver la révolte. C'est un paradoxe camusien. La révolte est menacée par deux choses. La révolution d'un côté, le conservatisme de l'autre. Et c'est ce qui est arrivé à MeToo. Est-ce que vous n'êtes pas un vieux réac en fait ? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Pourquoi vieux ? Oui, c'est vrai, un jeune réac. Je pensais, parce qu'on pense toujours que les réacs sont vieux, mais il y a des réacs jeunes, visiblement. Je pensais à vous tout à l'heure, quand Christine Bérou, nous parlait de Jean-Michel Blanquer et du pronom « il » qui vient de faire son entrée dans le Robert. Pronom « neutre », contraction de « il » et de « elle » pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Pourquoi ça ne vous plaît pas, ça ? Qui vous dit que ça ne me plaît pas ? Non, moi, ce qui me gêne dans ce pronom, c'est qu'il fait le contraire de ce qu'il veut faire. Pourquoi ? Les deux signes du masculin, « il » et « elle », « il » en chasse le « e » en lui donnant le sentiment d'exister. C'est une arnaque complète, ce pronom. Donc le féminin est en prison. Le féminin est exactement en prison, de la même façon que le « e » de l'écriture inclusive ou le point médian était une façon d'éloigner la lettre d'un mot tout en considérant qu'on l'a intégré. Donc c'est, à mon avis, une mauvaise façon de faire. J'aurais préféré le pronom « elle », « e-elle » dont l'ambivalence me paraissait plus adaptée à son objet. On ne peut pas parler de la société, de sa radicalité du mot. Sans parler des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes omniprésents, Raphaël Antoven, est-ce qu'ils ne sont pas un catalyseur de radicalité, les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, par nature, par essence. Oui, parce que la structure même du réseau social flatte en chacun de nous le sentiment de dire la vérité ou le sentiment qu'on a bien le droit de détenir la vérité puisque la loi nous le permet. Et ce sentiment-là, profondément délétère, coïncide avec l'âge identitaire, avec l'idée que ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes, avec le procès fait à l'autre, non pas de ce qu'il dit, mais de ce qu'il est. Tous ces phénomènes-là sont galvanisés par les réseaux sociaux et imposent en permanence dans cet espace-là. C'est pour ça que je m'y trouve d'injecter de la dialectique du temps long. Si je regarde vos tweets, pardon, je me dis, ce garçon-là, il a une radicalité anti-Mélenchon, par exemple, qui est assez marquée. Ah bah oui, quand même, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup tweeté. Moi, je défends Mélenchon dès que j'approuve Mélenchon. Dès que je peux approuver Mélenchon, je le défends. Quand il rend hommage à Arnaud Beltrame, je l'approuve. Quand il défend la légalisation du cannabis, je l'approuve. Dès que je peux approuver Mélenchon, j'approuve Mélenchon. Mais pour le reste, Mélenchon est un tel pourvoyeur de folie que c'est très amusant de travailler dessus. Quand on manque d'un sujet, on va voir Mélenchon et tout de suite, c'est l'abondance. Puisqu'on évoque les politiques, comment vous comprenez l'instant Zemmour qu'on est en train de vivre dans la société ? Comme un moment précisément de radicalité, commandé aussi par la loi du spectacle. Peut-être que les Français n'ont pas envie de revoir un duel désolant entre Macron et Le Pen. Et par conséquent, la loi du spectacle est en train de porter cet individu au deuxième tour. Les Français, ils aiment bien choisir le menu. Ils n'aiment pas qu'on le remette sur la table. Voilà, exactement. Il y a de cela là-dedans. Après, il est, me semble-t-il, dans une impasse avec un plafond de verre assez bas puisque le chemin qu'il emprunte pour arriver au sommet est un chemin qui passe par la droite de la droite et je ne le vois pas rassembler une majorité de Français sous cette bannière. De façon générale, on ne fait pas un projet avec du passé. Or, Zemmour ne vend que du passé. Je n'y crois pas. Est-ce qu'il sera politiquement, entre guillemets, l'idiot utile de Marine Le Pen, au final ? Ce n'est pas impossible. Ce serait assez amusant, d'ailleurs, que par une ironie de l'histoire, Éric Zemmour, après avoir enflé comme une baudruche, dégonfle un peu et finisse comme la taubira de Marine Le Pen qui la prive d'un second tour. Ce serait amusant. Vous cimez les démagogues dans cette revue, ce journal. Est-ce qu'on n'est pas tous les démagogues de ceux qui ne pensent pas comme nous ? Est-ce que ce n'est pas simplement une question de point de vue, tout ça ? Je ne suis pas sûr, parce qu'être démagogue, c'est vraiment dire aux gens, c'est laisser croire les gens, c'est dire aux gens qu'on a la solution. La démagogie se repère à la quantité de certitude dont on dispose. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que tout le monde soit démagogue de la même manière. En démocratie, vous êtes inévitablement exposé au risque de démagogie. Vous devez plaire aux gens pour récupérer leur suffrage. Ou en tout cas, il faut savoir leur déplaire jusqu'à un certain point. Mais enfin, ce n'est pas la même chose de faire de la politique en essayant de flatter les gens ou de faire de la politique en les gouvernant. La raison est un combat, c'est ce qui est inscrit sous le titre de Front Tireur. Le numéro 2 sort demain, le voici, l'Europe, sponsor des islamistes. C'est une enquête formidable. Vous y allez là aussi. C'est une enquête formidable de Julie Hervé qui montre comment, effectivement, l'Union européenne finance, mais à des hauteurs considérables, des associations proches des frères musulmans. C'est dans Front Tireur, c'est demain. Merci beaucoup Raphaël Lantovène d'être une nouvelle fois ce matin.